pomme d'api bayard décembre 2017 qui conduira le traîneau du père noël il y a bien longtemps le père noël n'était pas encore le père noël c'était juste un vieux monsieur qui aimait fabriquer des jouets un jour il eut l'idée de les emballer pour les offrir aux enfants du monde entier il irait les distribuer le 24 décembre le soir de son anniversaire comme il y avait beaucoup de paquets il avait construit un traîneau pour les transporter mais qui pourrait bien tirer un aussi lourd traîneau le père noël afficha des petites annonces dans la forêt recherche animaux disponibles la nuit du 24 au 24 du 24 au 25 décembre lourd chargement à transporter dès le lendemain une foule d'oiseaux se présenta chez le père noël mais il avait beau être nombreux il ne semblait pas assez vigoureux pour très pour tirer un traîneau aussi lourd ils voulurent quand même tenter leur chance il fallut alors accrocher un fil à chacune des pattes des oiseaux cela pris un temps fou comme les oiseaux ne volaient ni à la même vitesse ni dans la même direction tous les fils s'entortillaient le père noël s'épuisa à les détacher ce jour là il se coucha exténué le père noël afficha alors un nouvel écriteau recherche pour travail saisonnier animaux forts et costauds dès le lendemain une flopée d'animaux se présenta chez le père noël il leur expliqua comment allait se passer l'épreuve je vais vous atteler au traîneau et vous allez galoper du pôle nord au pôle sud au dessus des terres avec retour au dessus des mers prêt lors du premier voyage le père noël se retrouva ainsi en compagnie d'un sanglier d'un buffle d'un jaguar d'une girafe et d'un raton laveur encore une fois aucun animal n'avançait au même pas le père noël balotté dans tous les sens eut terriblement envie de vomir ce soir là il se coucha avec l'estomac en compote le père noël ne se laissa pas décourager il accrocha une nouvelle pancarte cherche une seule espèce d'animaux pouvant conduire véhicule volant aussitôt six kangourous se présentèrent mais ce fut encore un désastre le traîneau fit bon sur bon et le père noël secoué comme une prune ordonna de faire demi-tour dès le survol du canada ce soir là il se coucha tour à plat plat le lendemain un troupeau d'éléphants se présenta ce serait un grand honneur pour nous de conduire votre traîneau le père noël fut ravi enfin des animaux forts et puissants hélas les éléphants habitués au soleil ne supportèrent pas le grand froid ni les flocons de neige ils durent rentrer très vite chez eux soudain le père noël entendit gratter à sa porte que diriez-vous de quatre chiens à la queue en trompette demandèrent des yuskis eux aussi passèrent l'épreuve mais ils adorèrent tellement ce jeu qu'ils ne voulurent pas s'arrêter là et ils partirent se faire embaucher comme chien de traîneau au pays des esquimaux le père noël commençait à perdre espoir à la tombée de la nuit un couple de reines se présenta ils tirèrent le traîneau à la perfection mais le père noël se désola ce travail est vraiment trop difficile pendant toute une nuit l'effort sera trop soutenu pour vous et vous serez vite fatigué quel dommage vous étiez si bien tous les deux mais nous ne sommes pas que deux s'écria la maman reine nous avons quatre enfants très robustes ils sont sagement à la maison en ce moment parce qu'ils ont école demain et le papa reine ajouta et le 24 décembre tombe pendant les vacances alors nos petites reines pourront venir avec nous puisqu'ils n'ont pas école le lendemain entendu sourit le père noël je compte sur vous tous les ans un et c'est ainsi que le père noël trouva le meilleur attelage pour son traîneau rempli de cadeaux et depuis ce jour ou plutôt cette nuit on peut apercevoir des reines de noël voler dans le ciel la nuit de noël C'est bon.